Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 février 2022, 13h35, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, ceux qui l'y sont, merci infiniment. On va plonger encore une fois dans le monde mystérieux de la zone 51, cet endroit mystique, ou presque, autour duquel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, des fois appelées conspirationnistes. Mais on le sait, il y a énormément d'activités cachées, et ça a pris beaucoup de temps avant que le gouvernement américain admette que cette zone-là existe. Donc, il y a quand même, des fois, des raisons de se poser des questions qui vont, des fois même, jusqu'à des idées plus conspirationnistes, comme on les appelle. On le sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires aussi tournant autour d'événements dans les années 40 où il y aurait eu 40-50 écrasements d'ovnis, de soucoupes volantes, et qu'on a modifié ces histoires-là rapidement par la suite. Mais les grands titres des journaux, quand c'est arrivé, publiaient que l'histoire était, qu'une soucoupe volante s'était écrasée au moins une, avec peut-être même des passagers. Et on a cette idée qui est là, qui est véhiculée, qui a été exposée, puis confirmée pour ces gens-là par plusieurs qui étaient proches de ces dossiers-là, et d'autres qui ont travaillé dans des organisations gouvernementales reliées à ces dossiers-là, ont confirmé ces histoires-là. Donc, c'est pas nouveau qu'on a cette théorie qui veut que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, probablement, ont déjà entre leurs mains des... parce qu'il y en a tellement, hein, qui survolent, puis qui viennent nous visiter, ont déjà entre leurs mains des ovnis, des soucoupes volantes, et qu'on a étudiées, puis qu'on a défrichées, puis décodées, la technologie de ça, puis qu'on est en train de développer des avions qui pourraient surprendre, ou des objets volants qui pourraient surprendre même les pays les plus avancés, et penser que ça vient d'ailleurs, peut-être. Mais ça vient d'ailleurs, mais développé par nous. Et il y a même des gens, et j'en ai parlé souvent, qui prétendent qu'il y a même des matériaux qui sont utilisés, qui sont même pas de... et on les a entre nos mains, notre possession, d'origine terrestre. Donc, là, je reviens à l'histoire que je veux vous partager, qui vient d'être publiée à peine quelques secondes par The Warzone, un site qui fait beaucoup de recherches, vous le savez, et on nous dit, dans ce petit... cet article, quand même, assez détaillé, que je vais vous laisser dans la boîte de description, qu'un avion mystérieux a été repéré dans la zone 51 sur une image satellite sans précédent. Et c'est vrai, moi j'ai vu les images, là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Un avion de la taille d'un chasseur sans queue, en forme de delta, qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Wow! Aurait été vu sur ces images satellites, c'est rapporté par Tyler Rogoway, 2 février. Donc hier, mais ça vient d'être publié. Environ 8 ans depuis le début de sa construction, l'immense hangar, dont on a déjà parlé, situé à l'extrémité sud éloignée du centre d'essai en vol clandestin de l'Air Force à Groom Lake, mieux connu sous le nom de Zone 51, semble avoir un peu ou pas d'activité. Sur la base d'images satellites commerciales et de vidéos sporadiques prises par des randonneurs de Tikabu Peak, à des dizaines de kilomètres de là, il n'y a jamais eu plus d'une poignée de véhicules à proximité. Rien d'important en termes d'infrastructure n'a été construit autour. Maintenant, pour la première fois, l'imagerie satellite de Planet Labs montre non seulement l'activité autour du mystérieux hangar, mais la nature de cette activité est un avion à ailes delta exotique, jamais vu auparavant, stationné sur son tablier nord. Nous sommes tombés sur ce développement après avoir effectué nos analyses régulières des images basses résolutions de Planet Labs de divers lieux d'intérêt à travers le monde. La Zone 51 est toujours un endroit populaire lorsqu'il s'agit d'images satellites accessibles au public. En jetant un coup d'œil aux images quotidiennes de résolution de 3 mètres de la base, nous avons remarqué l'apparition d'une goutte à peu près en forme de delta sur le tablier nord du grand hangar sud. Le premier cliché qui contenait cet objet était daté du 26 janvier 2022, comme nous n'avons jamais vu d'action autour de ce hangar, nous avons trouvé cela étrange. Peut-être est-ce un grand groupe de véhicules ou une sorte de nouvelle construction, on pensait, on pensait-on, mais ce n'est pas ça du tout, et on se retrouve avec l'avion, un avion, on découvre un avion qui n'a pas de surface de queue discernable, en ce qui est probablement son échappement s'étendant vers l'arrière et mélangé sur les bords de fuite incurvés des ailes, fournissant quelque chose d'un sommet arrière. Son fuselage, avant, se rétrécit, en ce qui est très probablement un nez pointu. Il n'y a aucun doute à ce sujet, il s'agit d'un design fluide qui serait probablement très impressionnant de voir. Wow! Fascinant! Donc, je vous laisserai l'article dans la boîte de description, et on le sait, on a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, on voit ces... On l'a vu, toute cette... Comment dire? Attrait et intérêt maintenant même des élus du Congrès américain pour savoir ce qui se passe vraiment avec tout ce qu'on peut... Tout ce dont on peut être témoin, tout ce que les militaires et pilotes ont été témoins pour savoir exactement ce que c'est. On veut savoir ce que c'est. Il y a probablement des concepts qui ont été peut-être empruntés à des civilisations plus avancées. La Chine, d'ailleurs, a avancé avec ses propres concepts sans pilote, apprend-on, à grande vitesse, y compris le WZ-8 propulsé par fusée et lancé par air. Cet avion a également une conception en forme de delta, bien qu'avec des grandes ailettes très abruptes. Alors que celui-là n'a pas d'aile, apparemment. Pourtant, il n'est pas clair si la conception de l'aile vue sur l'image satellite supporterait une vitesse aussi incroyable que celle dont on pense avoir vu et être témoin. Quelque chose lié aux efforts de développement et de tests de véhicules aériens de combat sans pilote avancé qui manque encore mystérieusement est également une possibilité. Mais au plus haut niveau, amener ce type de capacité à un état opérationnel devient enfin une priorité. Donc, qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce que c'est? Je vous laisserai ça, c'est fascinant, c'est bien documenté et c'est très sérieux, The Warzone, The Drive, qui nous rappelle que, eh oui, il y a beaucoup d'activités à cette fameuse zone 51. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada